D'abord, je voudrais vous remercier d'être là ce soir par ces grands froids, et puis remercier Olivier Grignon. Bon, Olivier Grignon, beaucoup d'entre vous, la plupart le connaissent déjà, puisque Olivier est président du cercle freudien, et il en a été son co-fondateur dans les années 81, je crois. C'est ça. Juste après la dissolution de l'école freudienne de Paris. Olivier Grignon est évidemment psychanalyste, psychiatre de formation, et il participe, j'ai envie de dire, activement à la transmission de la psychanalyse. Et je reviendrai sur le activement. Tu fais un séminaire à Sainte-Anne depuis de nombreuses années, sur le thème théorie et interprétation des rêves chez Freud et Lacan. Tu interviens dans de nombreux endroits, tu écris de nombreux articles, et puis, il y a une dizaine d'années déjà, tu as sorti un livre très dense qui s'appelle « Le corps des larmes » et qui aborde cet espace innommé, ce « no man's land » entre ce que tu appelles l'humain et l'inhumain, là où, dis-tu, s'origine la création et la folie. Alors, si je dis que tu participes activement à la transmission de la psychanalyse, c'est parce que ta clinique t'amène à faire de la psychanalyse, ou du moins de sa transmission, un corpus ouvert. Ouvert et en perpétuelle gestation. Tu écris, la psychanalyse est une pratique de l'écart et on sait qu'il n'est pas évident pour tout le monde de s'écarter des chemins balisés. Ce qui t'amène à faire ce que tu appelles une critique lacanienne du lacanisme. Alors, le lacanisme, c'est le Lacan, ceux qui mettent en avant le Lacan des contraintes, les plus surmoïques. Alors que tu privilégies chez Lacan ce qui est du côté d'une ouverture, d'une ouverture au savoir-faire et à l'audace. Et tu ajoutes, on analyse avec nos propres failles. Et tu dis, c'est même la seule chose qui soit opérant dans une analyse. À condition, parce que ça serait trop simple, à condition, je te cite, à condition de rendre compte de ces savoirs par un cadre théorique, de ne pas esquiver la castration qui interdit qu'on se prenne pour l'autre avec un grand A, afin de capter le désir de l'autre avec un petit A pour sa propre jouissance. C'est une garantie pour faire fonctionner toutes ces audaces analytiquement. Donc, une psychanalyse audacieuse, inventive, mais une psychanalyse qui théorise ses inventions et qui se doit de rendre raison de ce qui guérit. parce que tu défends ardemment la dimension thérapeutique de la psychanalyse, la seule vraie, la seule efficace psychothérapie. Quelques mots sur ton livre « Le corps des larmes » parce qu'il résonne avec notre clinique des atteintes corporelles où Changuilliardy évoque ses corps décousus, cognés au mur du réel, qui est la porte d'entrée de notre clinique à l'APM. Et dans ton livre « Le corps des larmes », eh bien, tu tournes autour de ce qui est au cœur et à l'orée de la chose humaine, chevillé avec l'identité la plus archaïque. Tu écris « Le sujet à advenir se tient selé dans le corps de la chair au point de l'immersion du sujet biologique dans le langage, là où se connectent les processus primaires à un niveau de subjectivité primordial. » Alors, une question, c'est la tienne, et je te la pose avant de te donner la parole. Tu écris « Qu'est-ce que c'est ce que c'est le corps ? » S-A-I-T « Qu'est-ce que c'est ce que c'est le corps ? » Quand c'est par définition ce qui ne peut pas se dire. Voilà. On n'est pas obligé d'y répondre en direct. Non, non, mais c'est assez étonnant parce que, précisément, je crois que c'est à ça que je vais essayer de répondre, justement. Enfin, oui, je crois. D'abord, à mon tour de vous remercier et de remercier l'association « Psychanalyse et médecine ». Association « Psychanalyse médecine ». C'est quand même une gageure. Et alors, avec cette gageure, me voilà de retour personnellement sur un terrain qui, pour moi, est inaugural, celui où Clavreul est venu me chercher pour m'ouvrir radicalement le champ de la psychanalyse. Alors, il me semble que tout le monde, tout un chacun, est confronté, de la façon presque la plus ordinaire, à une question lancinante, quotidienne, et semble-t-il universelle. Pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter de notre corps habituel, c'est-à-dire le plus ordinairement du monde nié ? Réponse, eh bien, je dirais d'emblée, en raison de l'appel, de la poussée de certains états de corps plus ou moins forclos, mais toujours là, bien que forclos, car rien ne disparaît jamais totalement. Et ces états de corps réclament leur dû dans la perspective d'un accroissement d'êtres, c'est à eux, à ces états de corps, que parlent la danse, la musique, la sculpture, et même certains sports, sans compter évidemment l'étreinte amoureuse. Étrangement, dès qu'on dit ça, la question du corps ouvre sur la question de l'animalité. Il me suffira ici d'évoquer Nouréyev, « L'après-midi d'un faune ». Quand on regarde les quelques images qui nous restent de l'après-midi d'un faune et de Nouréyev, on comprend très bien ce que je veux dire sur les rapports entre l'animalité, la danse, et pourquoi poser la question du corps pose directement la question de l'animalité. Or, qu'est-ce que c'est qu'un faune ? Un faune, c'est une créature champêtre apparentée aux satyres. Ce sont des créatures hybrides, mi-dieux, mi-chevaux. Retenons donc ce premier mouvement, le corps humain, l'animal, les dieux. Les dieux. Voilà ce qui me permet de faire une première référence à Lacan. En fait, deux références. La première, c'est cette phrase de Lacan, « Qu'est-ce qui a un corps et qui n'existe pas ? » Réponse, le grand autre. Deuxième citation de Lacan, « Dieu n'est pas saisissable sinon en tant que corps. » Ça, c'est dans l'envers de la psychanalyse. Alors, attention, oh là, oh là, ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas un conseil au bigot pour aller plus près de toi, mon Dieu. Pas du tout. Ces aphorismes de Lacan entendent donner sa portée la plus haute à l'érotisme. Comme le suggère, le suggère, pardon, cet autre aphorisme de Lacan, le névrosé, c'est-à-dire tout un chacun, met la femme à la place de Dieu. En vérité, la lecture la plus sûre que l'on puisse faire de ces aphorismes de Lacan, c'est qu'ils désignent des états de corps. Ils ne disent pas que le corps, c'est Dieu. Ils ne disent pas ça du tout. Ils veulent par là témoigner d'états de corps. Justement, il ne s'agit pas de le corps. Il me semble que le corps, quand on veut évoquer réellement le corps, ne convient pas. Par rapport à ce que je veux vous dire ce soir, le corps, c'est même une contradiction dans les termes, car toute théorie du corps rate le corps. Bien sûr, c'est le cas en ce qui concerne le corps du discours médical, mais même, même avec le discours analytique. Quand le discours analytique nous dit le corps humain est marqué, façonné par le signifiant. Bien sûr, c'est vrai, mais il y a quand même un reste qui, par définition, échappe à la théorie. C'est bien la raison pour laquelle, en 1994, quand nous faisions la revue Yo, quand nous avions voulu faire un numéro sur le corps, nous l'avions intitulé État de corps, au pluriel. Comme par hasard, quand on lit après coup, aujourd'hui, c'est très amusant de relire ce numéro de Yo, il y traite essentiellement de musique, de danse et de psychanalyse. A contrario, comme le rappelait Daniel, il est vrai que j'ai intitulé un livre Le corps des larmes. Mais, je vous fais remarquer que les larmes, c'est du corps. Autrement dit, ce titre lui-même subvertit le générique Le corps puisqu'il énonce, en fait, le corps du corps. Et c'est bien ça le problème. Qu'est-ce que c'est que le corps du corps ? Pour commencer, ne serait-ce qu'à ouvrir cette question, en tout cas, au moins, une petite brèche dans ce mystère, je vais être obligé ce soir de laisser tomber et de considérer comme acquis plusieurs thèmes importants que cependant, il faut que je signale. D'abord, premier thème, c'est la différence radicale, je viens de l'évoquer, entre le corps tel que le saisit le discours médical et celui de la psychanalyse. pour le dire un peu de façon massive, évidemment, un peu fausse, mais quand même, dans le discours médical, le corps, c'est le corps mort, c'est le corps biologique, c'est l'anatomie de la dissection. c'est même encore plus le corps confisqué par un discours qui en dénie des propriétés essentiellement humaines pour l'enfermer dans une visée biologique. Pour le discours médical, la vie, c'est la vie biologique, point. Ce corps confisqué, il me semble que c'est une tâche sempiternelle, inlassable, nous devons œuvrer sans cesse à le restituer car il est toujours misé, même dans n'importe quelle intervention médicale du reste. Pour la psychanalyse, le corps en tant qu'humain et dans sa substance même se définit comme substance jouissante. Voilà la propriété déterminante du corps vivant, du corps humain vivant. C'est ce que rappelait dans une interview récente, il y a très peu de temps, Cronenberg au moment de la sortie de son dernier film Dangerous Method. Il disait dans cette interview qu'il se calait, il préférait les positions de Freud à celles de Jung parce qu'il pensait que Freud était matérialiste parce que pour Freud tout part, tout est à partir du corps et du corps en tant que substance puisque comme substance il se définit de ce qui se jouit. c'est la prise en compte de son érogénéité fixée théoriquement dans le concept de zone érogène, elle-même ces zones érogènes organisées par les marques que lui impose le signifiant. Ceci, c'est les premiers balbutiements de la psychanalyse, ce sont les études sur l'hystérie. à l'inverse vous remarquerez que la seule réponse possible pour le discours médical compte tenu de ce qu'il est comme discours il n'a pas d'autre réponse concernant le corps que l'hygiène. Par là même la psychanalyse impose de résister au souverain bien qu'impose nécessairement le discours médical qui en dehors de son acte médical lui-même je ne parle pas de l'acte je parle comme discours attention mais comme discours il ne peut faire autrement que de se résoudre en un je sais mieux que toi ce qui va pour ton plus grand bien et au besoin je te l'imposerai. Donc ça c'est un effet de n'avoir pas d'autre horizon possible compte tenu de ce qu'est le corps pour le discours médical que l'hygiène. Alors certaines choses me semble-t-il dans notre travail clinique peut-être pas quotidien mais enfin c'est extrêmement fréquent apparaissent très vite dans une analyse il me semble par exemple un fait clinique fréquent c'est qu'on finit toujours par tomber malade de son traitement bien sûr quand je dis la malade il faudrait que je précise épistémologiquement ce que j'entends là par malade peut-être que ce n'est pas tout à fait pareil que ce que le discours médical entend par malade vous allez voir pourquoi en effet pourquoi on tombe malade au sens que je l'indique de son traitement c'est que l'ennemi intérieur pour un patient atteint d'une hépatite par exemple pour ce patient l'ennemi intérieur est-il l'hépatite ou est-il l'interféron et ça c'est absolument saisissant parfois de constater l'incroyable travail et d'élaboration psychique des patients pour discriminer ces deux autres étrangers pourquoi je le pourquoi je le remarque si fortement parce que je vois je lis dans cette élaboration la nécessité subjective de ce que Georges Bataille appelait la souveraineté ou dit en lacanien la pulsion de mort c'est la vie qui ne veut pas mourir évidemment une telle affirmation est strictement antithétique à ce que peut dire le discours médical notamment sur la mort le discours médical forcément forcément il soutient l'inverse et donc soutenant l'inverse il ne peut pas penser par définition même la toxicomanie par exemple puisque la toxicomanie est en elle-même le retour du refoulé du discours médical pourquoi puisque qu'est-ce que fait le toxicomane il se sert des médicaments de tous ces trucs-là pour une toute autre utilisation c'est-à-dire pour jouir c'est-à-dire qu'il subvertit complètement le discours médical donc il est le refoulé du discours le retour du refoulé du discours médical alors je vais passer là-dessus mais je vais devoir également aussi laisser de côté un problème extrêmement important de la praxis psychanalytique mais il faut l'énoncer c'est la façon dont la psychanalyse qui est un traitement en parole et non pas une pratique corporelle c'est donc la façon dont la psychanalyse intervient sur le corps du patient pour que ce patient puisse enfin venir habiter son corps c'est je dirais une tâche presque quotidienne de notre travail parce que le plus communément du monde nous nous même tout un chacun sans cesse il nous arrive de façon plus marquée que d'autres à certains moments ou chez certains patients mais quand même nous voyons bien ce mécanisme où nous retirons la pulsion de nos mains de notre bassin etc ça m'évoque par exemple un souvenir clinique d'une consultation de Dolto à Trousseau où il y avait un jeune garçon d'une dizaine d'années et qui d'une phobie presque psychotique pour ne pas dire totalement psychotique mais ça c'était au fond ça c'était la stratégie de Dolto la stratégie de Dolto elle transformait la psychose en phobie et après elle guérissait la phobie donc elle se tenait toujours Dolto entre la phobie et la psychose et donc il y avait cette espèce de gamin et alors figurez-vous qu'il ne pouvait pas marcher en posant la plante des pieds par terre ses pieds ne prenaient pas possession du sol il était toujours dans une espèce d'hyper extension comme ça et alors il marchait ainsi jusqu'au jour où Dolto lui a fait cette interprétation absolument qui m'a laissé pantois d'abord parce que je l'ai prise pour moi probablement il a dit mais non mais attention écoute sois tranquille tu n'es pas en train de marcher sur des quéquettes bon voilà et alors je peux vous assurer que ça a été absolument sidérant parce que ce garçon a retrouvé des jambes il a retrouvé des jambes il a pu investir pulsionnellement n'est-ce pas ses jambes et sa plante des pieds ce qui était impossible pour lui voilà par ailleurs je n'apprendrai rien à quiconque en signalant que nous pouvons constater et de façon là encore tout à fait ordinaire que nous sommes persécutés par notre propre corps évidemment déjà par son image mais ça va beaucoup plus loin pas seulement par son image c'est bien au-delà de l'image ou alors notre corps nous l'ignorons sauf dans la douleur bien sûr tout ça n'est pas facile à résoudre mais je dirais que le corps dans ce que je viens d'évoquer c'est assez facile à le penser bien sûr c'est pas facile dans la pratique mais on peut penser ça c'est des investissements pulsionnels du corps très bien on voit à peu près mais alors ça devient beaucoup plus difficile et proche des phénomènes les plus nucléaires quand nous sommes confrontés à la vraie complexité des choses du corps je pense par exemple à une patiente à une patiente j'ai déjà parlé d'une autre c'est de façon assez générale la jouissance sexuelle la jouissance peut suivant les cas pour certaines patientes ou pour d'autres soit les séparer de leur propre corps soit au contraire les réunir comment on peut penser que ceci puisse avoir deux effets aussi différents comment se fait-il que pour une femme sa jouissance la sépare d'elle au lieu de la réunir comme une autre patiente me disait à propos d'une expérience érotique qui avait été pour elle totalement bouleversante où elle s'était pour la première fois et peut-être la seule de sa vie sentie totalement réunie où elle en en parlant spontanément sur le divin disait c'était un cadeau de Dieu retenez ceci ce qui m'intéresse dans l'affaire moi plus particulièrement c'est cette idée c'est cette idée qu'elle n'a pas pu en parler autrement qu'en faisant revenir la question de Dieu enfin dernier chantier je ne fais juste que le signaler c'est la question du corps de l'analyste j'ai inventé c'est ça dans le corps des larmes je suis arrivé là-dessus sur l'énigme de ce que c'est que le corps de l'analyste notamment en évoquant ce que pouvait être la main d'oreille d'un psychanalyste c'est-à-dire ce qui sa main d'oreille qui lui permet peut-être de prendre par la main quelqu'un un patient et l'accompagner dans certains passages difficiles c'est pas forcément avec sa main de main mais peut-être avec sa main d'oreille c'est donc dire que ce corps de l'analyste ce n'est pas tout à fait bien sûr le corps charnel mais attention c'est pas parce que c'est pas un corps charnel dont je veux parler que c'est sans ce corps charnel là ne serait-ce par exemple que la voix de l'analyste mais quand j'évoque le corps de l'analyste voire même le corps de l'analyse j'évoque aussi bien sûr tout ce qui est peut-être ce avec quoi aussi on fait son analyse j'en sais rien le mobilier les couleurs l'ambiance les parfums qui a chez son analyse tout ça il me semble est signifiant et fait partie de ce que j'appelle le corps de l'analyste c'est ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas il se trouve étrangement qu'on n'en parle pas trop tout ça pourtant ce n'est pas une hérésie à mon sens d'en parler ou alors si c'est une hérésie il se trouve que je la partage avec Lacan car Lacan nous dit ceci le 21 juin 1972 écoutez bien ça si pour tout dire l'analyste dans sa fonction ne sait pas je veux dire encore en deux mots si l'analyste ne sait pas l'analyste dans sa fonction ne sait pas je veux dire encore en recueillir assez de ce qu'il entend de l'interprétant qui est celui à qui sous le nom d'analysant il donne la parole et bien le discours analytique en reste à ce qui en effet a été dit par Freud sans bouger d'une ligne mais à partir du moment où ça fait partie du discours commun ce qui est le cas maintenant ça rentre dans l'armature des bons sentiments donc pouvoir recueillir encore voilà donc après vous avoir parlé de ce que je ne vais pas vous parler il faut bien quand même que j'en vienne et bien justement à ce dont je veux vous parler mais vous aurez compris que ce n'est pas pour rien que je le retarde et que je le retarde autant que je peux parce que je n'y suis pas très à l'aise ça m'échappe et je ne peux pas faire autrement pour le saisir que d'essayer de le coincer de l'encercler de faire une stratégie d'encerclement alors dans cette stratégie je vais commencer par une anecdote c'est une anecdote qui date de mes années d'externa en chirurgie service prestigieux président du conseil de l'ordre des médecins c'est vrai qu'effectivement 75% des patients mouraient sur la table d'opération enfin ça ce n'est pas le problème c'était quand même un service donc de pointe et alors surviennent les événements dits de mai 68 et alors évidemment ça a fait pas mal de remue-ménage on avait fait des réunions on avait convoqué tous les chefs de service ils étaient un peu étonnés et alors quand même au milieu de toutes ces édiles il y avait un service où les chefs de service où les instances dirigeantes étaient un peu plus progressistes que les autres ils étaient progressistes ça tient probablement au fait qu'ils étaient plus scientifiques c'était un service de réanimation de pointe ils étaient bon plus plus savants ça les rendait probablement plus progressistes et alors ils avaient quelques accointances maoïstes et donc ils ont eu dans l'idée d'inviter les camarades les camarades chinois pour des rencontres d'amitié et d'échanges scientifiques et idéologiques donc avec alors cela ils venaient de Corée du Nord donc il fallait du courage pour faire un truc pareil donc ils font cette petite réunion prévue arrivent les médecins camarades chinois avec évidemment tout ce qu'il fallait évidemment le petit livre rouge mais en plus du petit livre rouge ils avaient amené leur matériel et notamment des planches et des planches d'anatomie donc on installe les planches d'anatomie et puis on est là et subitement stupéfaction embarras sourire gêné on interroge les dits médecins chinois non coréens et ça qu'est-ce que c'est que ça sur la planche et alors ils répondent ça c'est le yin et ça c'est le yang alors on a très diplomatiquement mis les choses un peu de côté et puis ça a poursuivi comme ça et ensuite après tout le monde allait plus ou moins rigoler sous cap et c'est là où on était bien con quand même de rigoler sous cap c'est là où vraiment vraiment on n'a pas été très perspicace parce que ces planches d'anatomie avec le yin et le yang est-ce qu'elle ne parlait pas au fond de l'humain dans le corps biologique tentative vaine bien sûr mais très éclairante très éclairante d'un impossible de structure et plutôt que d'en rigoler avec un vague sentiment de supériorité on aurait été mieux inspiré de nous poser la question suivante quelle est donc cette vérité du corps en tant qu'humain qui est incasable dans la science disons donc c'est un constat à partir de cette anecdote forclusion césure épistémosomatique etc or qu'est-ce qui est nécessairement forclos par le discours de la science et qui est si important pour nous thérapeutiquement et bien comme ce qui est forclos ici dans cet exemple à l'évidence ce sont les essences les essences masculines et féminines que c'est le phallus et que c'est la croyance même pour reprendre un terme de Lucie Rigaraille et bien disons d'emblée que ce qui est forclos par le discours de la science c'est-à-dire en son fond le discours du maître dans son plus dans son plus ultime aboutissement et bien c'est le savoir de la jouissance sexuelle et je vais y revenir alors pour autant ce n'est pas que la science nous soit inutile pour évoquer le corps par exemple nous avons des outils comme les fractales comme la bande de Mébius qui sont des outils qui permettent par exemple d'imaginer ou d'imager ce qu'est la peau telle qu'on la vit ou telle qu'on l'habite car la peau n'est pas un sac ça n'est pas une barrière entre l'intérieur et l'extérieur au contraire c'est un lieu troué un lieu d'échange un espace d'attraction et de répulsion la peau vivante c'est d'abord la caresse et le corps médical avec la description des neurones et des percepteurs ne peut pas le dire la bouteille de Klein elle, elle peut en fait bien sûr que le corps médical entre guillemets est aussi utile à ça mais pas comme la médecine l'enseigne ou en tout cas comme la médecine le croit le corps médical y contribue à son corps défendant si je peux me permettre il y contribue comme réservoir à métaphore je vous rappellerai seulement la fréquence et l'importance saisissante des métaphores corporelles j'en ai plein le cul j'ai une affaire de coeur etc. etc. or c'est pas pour rien que ce sont ça les métaphores qui font mouche ceci me semble un indice essentiel pour éclairer et rénover l'interprétation psychanalytique qui doit saisir ce qu'est le réel enjeu dans l'affaire sinon c'est une couche de ripollin sur une autre couche de ripollin sinon c'est de la psychologie que signifie donc l'aphorisme auquel Lacan a fini par venir sur le tard à la fin des fins le grand autre c'est le corps et bien à mon idée ça dit quelle est la métaphoricité réelle si je peux me permettre cet oxymore la métaphoricité réelle qui porte celle qui affecte voilà ce que dit cette voilà ce dont témoigne cette aphorice ultime de Lacan qu'à la fin des fins le grand autre c'est le corps trop souvent nous faisons les malins on fait les malins quand on lit ou qu'on interprète on est justement dans ce que Lacan à l'instant appelle l'armature par exemple un rêve ou un patient dans le rêve il y a quelque chose qui est à portée de fusil qu'est-ce qu'on fait ? on plaque immédiatement on plaque et bien ah ben oui c'est un désir de meurtre qui se dit de cette façon-là c'est-à-dire qu'on est dans un registre surcodé mais qu'on puisse être dans un univers mental où la distance se mesure réellement à la portée d'un coup de fusil cette expérience ce rapport au monde quasi-corporel apparu au cœur du rêve là où il n'y a que des valeurs abstraites normalement pour en témoigner des mètres des kilomètres etc dans ce genre d'interprétation où on fait le malin ça passe totalement à la trappe donc nous sommes dans un registre surcodé des interprétations livresques bien sûr ça a marché dans le temps mais c'est éculé ça a perdu son réel et voilà l'enseignement de Lacan retrouver ce réel déterminant ce qu'il appelait la queue de pensée Freud lui et vous voyez qu'on est bien dans le même dans le même oxymore qu'une métaphore réelle lui il appelait ça les mots concrets l'interprétation du rêve doit revenir au temps où les mots étaient des mots concrets on peut se demander évidemment cette cinglerie que ce que ça peut bien être que des mots concrets justement mais il dit quelque chose il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire et donc c'est bien ça pour moi ce qu'avance Lacan en termes de son oeuvre qu'à la fin des fins le grand autre c'est le corps pourquoi ? et bien parce que le corps c'est la réserve métaphorique dernière et c'est la dernière tout simplement parce que c'est la première c'est la plus archaïque comme l'a montré Dolto et c'est pour ça que je pense que dans les cures à chaque fois que je le peux j'essaye de passer par le corps et pas seulement et par le coeur aussi parfois et pas seulement pour saisir les organisations les plus régressées ou psychotiques à mon avis c'est valable dans chaque cure par exemple des enfants toujours pas accouchés car pour une raison ou pour une autre la mère ne l'a pas senti passer ne l'a pas senti passer sexuellement dans son sexe dans son corps ou qu'elle l'a trop senti passer à l'inverse etc et bien voilà je crois quelque chose à quoi nous devons être très attentifs dans l'écoute des analyses de là ayant un peu quand même maintenant titillé la question du corps j'en viens à la césure droite-gauche elle va être pour moi le premier pas pour nous permettre d'approcher ces états de corps plus ou moins fort clos qui font ce soir l'os de mon propos la césure droite-gauche c'est tout simplement le fait que nous sommes latéralisés c'est à dire que nous sommes ou gauchers ou droitiers alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette césure droite-gauche et bien d'abord qu'elle est réelle mais qu'elle est un effet du symbolique et que donc elle nous montre bien que le somatique se plie à un ordre symbolique j'en prends pour preuve le fait que les jumeaux sont très souvent en tout cas dans une fréquence significative structurée en miroir à savoir que l'un est gaucher l'autre est droitier et que on trouve anatomiquement une localisation du centre du langage pour l'un à droite dans l'hémisphère droite et pour l'autre à gauche ceci n'est donc pas génétique ceci est le fruit du stade du miroir de quelque chose du miroir qui s'est fait entre ces deux jumeaux alors d'abord c'est une très bonne illustration de l'existence de ce principe cette césure droite-gauche ce principe donc je vous le rappelle que le somatique se plie à un ordre symbolique mais je voudrais vous en donner une illustration un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus imagée un peu plus sympathique peut-être même à mon avis la meilleure enfin en tout cas pour moi on la doit à Kubrick ça c'est dans 2001 Odyssée de l'espace et je veux parler de ce moment absolument bouleversant qui est la mort de Hall Hall c'est l'ordinateur qui s'est pris pour un sujet alors je vous laisse imaginer dans quel espace primordial de l'émergence du sujet Kubrick va démontrer son propos par l'extinction même du sujet c'est à dire il nous montre ce que c'est que l'émergence du sujet en filmant quelque chose de la mort du sujet vous vous rappelez peut-être que Hall est devenu autonome et dangereux il va donc devoir être peu à peu débranché et c'est ce moment de ce débranchement de Hall qui est tout à fait inouï inouï et bouleversant parce que peu à peu ce débranchement est progressif il faut enlever les fiches les unes après les autres et Hall se sent lui-même mourir subjectivement il se sent mourir dans son corps subjectif puisqu'il n'a pas de corps il n'a pas de corps mais il a quand même un corps alors c'est extrêmement émouvant d'une part parce que sa douleur est extrême peu à peu sa voix se ralentit elle devient plus grave d'abord il proteste puis il supplie et au final c'est juste un espèce de petit chant une voix enfantine une sorte de comptine il chante comme si c'était un retour vraiment mais vraiment au début du début du début et cette voix elle-même va mourir voilà donc il y a juste là quelque chose qu'on voit s'éteindre quand le sujet est quasi aboli et là c'est cette comptine enfantine alors tout ça c'est déjà suggestif pardon par rapport à la subjectivation et à l'incorporation mais en plus parce qu'il y va plus fort encore Kubrick il y a quelque chose alors qui est encore plus dingue encore plus radical et encore plus exemplaire pour moi en tout cas c'est que il y a un élément essentiel de cette opération c'est ce qu'elle va entraîner car qu'est-ce qu'elle entraîne qu'est-ce qu'entraîne quel est l'effet de cette phase nucléaire de la subjectivation dépliée par Kubrick sous la forme d'une sorte d'abolition du moi et bien il se passe que à ce moment là ce n'est plus le vaisseau spatial qui avance dans l'espace c'est l'espace lui-même qui aspire le vaisseau ça j'appelle ça un état de corps et cette métaphore d'un état de corps est consécutif au débranchement subjectif de Hall je laisse à chacun l'interpréter avec ses propres représentations j'en retiens qu'ici à débrancher le grand autre on débranche l'inscription signifiante et bien à l'inverse quand nous passons par le même nœud ou au plus près cliniquement c'est à dire quand nous passons par le corps comme métaphore réelle et non pas par une pratique corporelle et bien c'est revenir à l'origine à l'inscription originelle et à ses avatars et c'est exactement à mon avis ce que théorise Françoise Dolto avec l'image inconsciente du corps et c'est ce qu'on entend effectuer avec cet enfant autiste quand elle lui dit cet exemple absolument extraordinaire quand elle lui dit à propos de la pâte à modeler prends avec ta bouche demain exemple absolument parlant de ce dont je veux vous parler or pour en revenir à la latéralisation nous comprenons également que comme son nom l'indique elle met fin à une certaine indifférenciation par une castration symbolique à un certain moment du développement on s'ampute d'une potentialité originaire en quelque sorte la main gauche pour les droitiers je veux je m'entends en quelque sorte la main gauche s'atrophie pour rendre la main droite à droite remarquons qu'on ne peut pas dire l'inverse là il y a là une dissymétrie puisque si je vous dis que la main gauche si la main droite s'atrophie pour la main pour que la main gauche soit je ne pourrais pas dire à gauche je serais bien obligé de dire à droite attention attention ça c'est important bon j'évoque les mains mais on pourrait dire la même chose pour les yeux bien sûr il y a un oeil dirigeant alors on parle beaucoup de troubles de la latéralisation chez certains enfants et on leur attribue bien sûr toutes sortes d'incidences pathologiques indéniables du reste à mon avis sur l'attention à l'école par exemple autrement dit ça c'est dans l'autre sens la latéralisation défaillante a un retentissement psychique un psychisme peut-être un peu moins polissé bien sûr ce psychisme du même coup est riche de toutes sortes d'autres choses mais ça évidemment l'école s'en fout complètement bien sûr elle n'est pas là pour ça enfin 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 et surtout la métapsychologie de la césure droite-gauche illustre réellement et c'est ce que j'ai commencé à vous suggérer un mécanisme de forclusion à l'oeuvre de la façon la plus normale et humaine dans le corps ce qui est forclos par et dans le corps c'est aussi et d'un même mouvement forclos dans la langue elle-même seriez-vous par exemple aussi habile de votre main gauche que de votre main droite auriez-vous gardé cette pleine potentialité à chacune avez-vous gardé donc une pleine main gauche et une pleine main droite et bien figurez-vous que vous êtes ambidextre c'est-à-dire littéralement que vous avez deux mains droites alors non seulement vous avez deux mains droites mais votre main gauche est restée à droite qu'est-ce que ça veut dire que ce corps-là ne peut pas s'écrire le langage ne peut pas l'intégrer c'est bel et bien forclos nous voyons donc opérer un principe unificateur organisateur de centration et d'orientation qui n'est pas au départ pour le petit humain c'est du reste ce qui s'énonçait classiquement dans le concept de corps morcelé pour rendre compte de certaines psychoses cependant nous voyons déjà que cette effectuation symbolique qui humanise le corps est aussi quelque chose de destructeur peut-être est-ce trop vite dit qu'elle ne fait que nous humaniser humain trop humain dit Nietzsche car en un certain sens elle nous déshumanise aussi nous sommes parfois bien trop surcodés alors il faut aller voir maintenant nous là ce soir le corps là où ce principe s'absente ce que je vous propose maintenant c'est de nous intéresser aux états de corps à la limite du principe ordonnateur forclusif et notamment là où ce principe est forclusif du savoir de la jouissance sexuelle Oury disait il n'y a pas très longtemps face aux psychotiques c'est une affaire de centre de gravité personnelle il me semble que quand il dit ça centre de gravité c'est un concept à la fois psychique et somatique qui témoigne justement de ces états de corps il disait avec un psychotique si vous n'êtes pas au clair avec votre centre de gravité et bien je peux vous dire qu'il ne va pas vous louper et donc vous vous mettez en danger et vous le mettez en danger ça m'a fait penser à la phrase d'un patient il me disait quand on a trouvé le point d'équilibre on peut avancer mais équilibre c'est à dire ce qui danse sur le trou sur le vide et non ce qui le nie or certains patients sont beaucoup plus persécutés que d'autres dans leur confrontation au grand autre par exemple au grand autre fait oeil quand le grand autre nous tient à l'oeil et nous vole notre vie ou bien l'oeil de Dieu était dans la tombe et regardait qu'à un ça m'évoque également une patiente une patiente qui revient de fort loin et elle a dernièrement commencé à s'autoriser à écrire mais il lui faut écrire si petit mais petit que vous ne pouvez même pas imaginer il lui faut écrire si petit pour que personne ne puisse lire elle en va même à écrire sur l'écrit mais non seulement il s'agit cette pratique là parce que ça va encore beaucoup plus loin que ça non seulement cette pratique la protège d'être lu par un autre mais beaucoup plus préfondément encore ça la protège d'être lu par elle même car elle serait lue par le grand autre en soi ce témoin féroce et obscène d'une abomination folle c'est pourquoi ce que j'ai appelé le courage d'écrire c'est le courage de se relire c'est à dire tout simplement de se lire l'équilibre la gravité c'est fondamental et ça n'avait pas échappé à Genet le funambule penser cela c'est penser le corps en deçà de l'automatisme de répétition c'est à dire du surcodage peut-être vous avez vu le film de Jean Rouch les maîtres fous qui montrent un rituel de trance rédemptrice je ne m'attarde absolument pas sur l'étude anthropologique ou psychosociologique de ces rites les identifications etc ce qui m'importe c'est ceci que nous disent ces corps qui se désarticulent ou qui s'articulent autrement ces corps qui ignorent la brûlure même pas marqués par la brûlure et surtout ces jambes ces incroyables jambes pardon ces incroyables jambes déchassiées hallucinées lancées brutalement en avant ces troncs pliées dans un équilibre improbable ces articulations confondant flexion et extension et bien ce qu'elles nous disent pour le saisir je vous propose de passer par la danse balinaise la danse c'est évidemment une appellation tout à fait négligente ce qui était si cher à Artaud ce qu'il a si formidablement décrit dans le théâtre de la cruauté et évidemment il faudra vous y reporter parce que en ce qui me concerne je ne saurais pas décrire aussi bien que lui ce qu'il avait littéralement bouleversé la danse balinaise nous donne à voir un état du corps que seuls peuvent produire une assaise une formation exigeante ou bien la trance il semble bien qu'un principe de centrement y soit aboli le corps perd son unité il se divise en éléments autonomes qui chacun danse sur un son et un rythme propre celui d'un instrument d'un instrument du gabélane les synergies qui régulent le corps du parlaître semblent avoir volé en éclat et c'est dangereux il faut des prêtres pour que l'affaire soit menée à bien en effet pour les balinais les dieux au cours de cette soi-disant danse ils arrivent réellement là sur la place devant les yeux des villageois et des enfants terrifiés en fait c'est surtout deux dieux le bon et le méchant mais alors pas du tout des dieux comme celui du monothéisme pas un dieu qui n'existe pas pour les balinais du village les dieux ils existent réellement et nous avons à mon avis articulé ceci à ce que Lucie Rigaraille appelle la croyance même dans son livre évocateur du rapport sexuel j'étais je dois vous le dire loin de me douter que d'avoir travaillé aussi attentivement le il n'y a pas de rapport sexuel de Lacan allait me mener à reconsidérer toutes sortes d'éléments et de retravailler la question de la religion cette liturgie dansée convoque la religion elle convoque surtout ses dieux or les hommes du village dans ça fait partie de cette de cette liturgie comme il y a un bon et un méchant figurez-vous que les hommes du village armés d'un couteau le Chris ça s'appelle ivres de colère vont chercher à se ruer pour oxyre le dieu méchant qui s'appelle Randa mais le pouvoir de Randa retourne le couteau sur leur poitrine heureusement Barong ça c'est le bon dieu exerce à son tour son pouvoir pour écarter la pointe du couteau qui menace parfois très dangereusement la poitrine ou le ventre de ce jeune homme or les pouvoirs de Randa et de Barong sont chacun exaltés par les efforts du gamélane de l'orchestre il faut aussi les cris d'encouragement de tous les villageois réunis de sorte que chacun des dieux soutenu par la musique et sous la surveillance des prêtres car c'est réellement dangereux agit sur un faisceau musculaire Barong va agir sur les muscles extenseurs du bras c'est à dire ceux qui éloignent le cris alors que le méchant Randa joue sur les fléchisseurs qui enfonce ce poignard et il ne faut surtout pas que la musique baisse d'intensité ou de rythme bien au contraire comme les pouvoirs de Barong et de Randa sont équivalents la tension antagoniste atteint une telle acmé corporelle que la trance survient cette présence réelle des dieux est inimaginable pour ce qu'est la religion depuis le monothéisme et elle serait impensible sans la rupture de cette synergie corporelle créée chez les humains par leur émiction dans l'ordre langagier or qu'est-ce qui assure cette synergie le moi bah oui bien sûr mais cette réponse nous est tout à fait tout à fait insuffisante trop superficielle elle n'est fait que déplacer la question disons que la synergie est en rapport avec l'organisation phallique que c'est ça le grand distributeur le centre c'est l'organisation phallique qui doit être subvertie pour passer du corps ordinaire entre guillemets c'est à dire un corps qu'on ne vit pas qui n'a pas de réel qu'on ne sent pas sauf quand il souffre au corps au pluriel j'espère que j'ai pu sinon démontrer du moins suggérer ce que Lacan avance dans le séminaire encore les dieux il y en avait à la pelle il suffisait de trouver le bon et ça faisait ce truc contingent que je quelquefois après une analyse nous aboutissons à ce qu'un chacun baise convenablement sa une chacune au passage je vous ferai remarquer que dans cette citation Lacan rapproche l'après une analyse de ce qu'il y avait avant la citation c'est les dieux il y en avait à la pelle et il suffisait etc et puis subitement il passe et après une analyse c'est ce qui arrive je vous le fais remarquer je vous le fais remarquer étrange phrase bon en fait le principe matriciel de ce que j'appelle là un état de corps est loin d'avoir laissé Lacan indifférent je vous en lis un bref passage c'est dans d'un discours qui ne serait pas du semblant à la page 69 après tout il est possible qu'il y ait un savoir de la jouissance qu'on appelle sexuelle qui soit le fait de cette certaine femme au singulier la chose n'est pas impensable il y en a comme ça des traces mythiques dans les coins les choses qui s'appellent le tantra on dit que ça se pratique il est tout de même clair que depuis un bon bout de temps si vous me permettez d'exprimer ainsi ma pensée l'habileté des joueuses de flûte est beaucoup plus patente ce n'est pas jouer de l'obscénité que j'avançais en ce point enfin quand même bon enfin bref ce n'est pas jouer de l'obscénité que j'avançais c'est qu'il y a ici je le suppose au moins une personne qui sait ce que c'est que de jouer de la flûte c'est la personne qui me faisait récemment remarquer à propos de ce jeu de la flûte mais on peut le dire aussi à propos de tout usage d'instrument quelle division du corps l'usage d'un instrument quel qu'il soit rend nécessaire je veux dire rupture de synergie il suffit de faire n'importe quel instrument mettez-vous sur une paire de skis vous verrez tout de suite que vos synergies doivent être rompues prenez une canne de golf ça m'arrive ces derniers temps j'ai recommencé c'est pareil il y a deux types de mouvements qu'il faut que vous fassiez en même temps vous n'y arriverez au début absolument pas parce que synergiquement ça ne s'arrange pas comme ça la personne qui m'a rappelé la chose à propos de la flûte me faisait également remarquer que pour le chant où en apparence il n'y a pas d'instrument c'est en cela que le chant est particulièrement intéressant il faut là aussi que vous divisiez votre corps que vous y divisiez deux choses qui sont tout à fait distinctes mais qui d'habitude sont absolument synergiques à savoir la pose de la voix et la respiration bon ces vérités premières qui n'ont pas besoin de m'être rappelé puisqu'aussi bien je vous disais que j'en avais de ma dernière expérience avec la canne de golf laisse ouvert comme une question s'il y a encore quelque part un savoir de l'instrument phallus il n'y va pas par quatre chemins et il ajoutera à la page suivante il est tout à fait désespéré de l'engagier avec un néologisme qu'il invente il est désespéré de l'engagier l'instrument phallique le forclusif alors c'est clair un instrument un savoir de l'instrument phallique il y en avait avant quelle est donc cette insistance parce que cette remarque de Lacan est très loin d'être isolée en fait vous constaterez que Lacan ne cesse de dire que du rapport sexuel il y en avait avant qu'est-ce que c'est mais quelle mouche le pic de vouloir à ce point là rappeler ça sans cesse à toutes sortes de moments de son séminaire quelle est donc cette insistance de Lacan et qu'est-ce que c'est que cet avant dont il nous parle alors là il y a plusieurs occurrences tantôt cet avant là où il y en avait et bien sûr il n'y en a pas mais là où il y en avait et bien c'était il y a moins 3000 ans dans la Chine ancienne alors pour eux il y en avait parce que pour eux ils étaient des taoïstes absolus et qu'en tant que taoïstes absolus il y avait le yin et le yang qui sont des essences mâles et femelles quand je dis le vrai taoïste c'est-à-dire avant Confucius alors évidemment tout ça était tout à fait pris dans une très forte religiosité même si je suis gêné de parler de religion à propos du taoïste mais je fais un peu à l'âge c'est juste comme ça pour vous suggérer les choses n'est-ce pas que quand même il y a une forte question de croyance là-dedans puisque si alors il fallait pour que ça fonctionne quand même que ça soit tout à fait magique c'est-à-dire que les pénétrations devaient avoir enfin il y avait des multiples de chiffres de 3 ou de 9 enfin etc tout ça était extrêmement compliqué il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'orgasme masculin bon enfin bref vous voyez que là-dedans il y a une affaire de croyance mais alors tantôt pour Lacan et bien c'est avant Descartes c'est plus à tout introduire c'est avant Descartes avant Descartes et la science il dit même à un endroit il y en avait avant avant le calvinisme je ne sais pas pourquoi la mouche l'a piqué nous en gros pour essayer de comprendre le truc disons il y en avait quand il y avait du discours qui n'était pas du semblant nous sommes plus satisfaits par cette formulation qu'elle est plus conceptuelle et moins historique en fait la dernière occurrence du « il y en avait avant » celle que je vais souligner pour en terminer ce soir c'est quand il dit il y en avait avant le monothéisme il s'appuie là sur les imprécations du prophète Osée Lacan en conclut que ces imprécations d'Osée s'adressaient de la façon la plus courroucée à un monde ce monde de la prostitution qui pour Lacan traduit par Lacan c'était un monde où il y avait du rapport sexuel et un savoir de la jouissance sexuelle qui s'est perdue c'est totalement tiré par les cheveux la plupart du temps ne serait-ce que parce que les documents qu'il nous propose à l'appui de sa thèse qui en avait par exemple le livre sur l'érotisme dans la chine ancienne de Van Gullick Van Gullick ne cautionne pas du tout la thèse de Lacan vraiment qui en avait vrai de vrai comme ça avant bon qu'importe qu'importe et puis de toute façon c'est pas ce soir qu'on va déplier ça ce soir il faut juste souligner cette remarque de Lacan que l'analyste n'a pas cette passion féroce de Yahvé et de son prophète Osée alors ça ça c'est vraiment important pour nous ça c'est très 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 intéressant c'est très intéressant sur la place et la fonction que Lacan donne confère là au discours psychanalytique le il n'y a pas de rapport sexuel a été produit par Lacan comme un fait de structure et même ce qui nomme la structure il n'y a pas de rapport sexuel parce qu'il ne peut pas s'écrire ceci dit Lacan est la nouvelle nomination de la structure celle qui est possible à l'ère de la science car on ne peut plus s'appuyer sur quelque chose de l'ordre du mythe comme l'Oedipe rêve de Freud dit-il et que donc il y a là quelque chose qui a été une nouvelle un nouvel énoncé un nouvel aphorisme décisif sur lequel se cale la psychanalyse et qui est produit par la psychanalyse elle-même puisque ceci est la traduction du fait que ça ne se passe pas à deux ça se passe à trois l'homme la femme et le phallus mais cependant j'ai essayé de montrer que pour Lacan ce il n'y a pas de rapport sexuel c'est un effet purement et simplement du discours du maître et un effet irréversible du discours du maître et de son développement qu'est la science de sorte que cet aphorisme lacanien doit être considéré dans toute son ambiguïté et l'ambiguïté de Lacan est énorme et elle doit leur rester à mon avis c'est notre chance alors d'un côté Lacan est catégorique la psychanalyse se cale sur l'affirmation de structure qu'il n'y a pas de rapport sexuel mais pourtant conformément au statut qu'il donne à la psychanalyse comme envers mais non opposition ou annulation au discours du maître il n'a donc pas la passion féroce de Yahvé Lacan ne cesse de faire vibrer l'il y a au coeur même de l'il n'y a pas de rapport sexuel voilà je vous remercie je vous remercie de la vie je vous remercie de la vie